Les deux défunts prenaient la route, la 7 routes et puis en inclinant le scooter, ils ont perdu l'équilibre et ils ont heurté le terre-plein qui sépare les deux voies. Ils étaient en nombre de deux et ils roulaient en scooter. Ils sont décédés tous les deux. En premier, quand ils ont fait le choc, le conducteur est décédé sur place et le passager était conscient, mais en arrivant l'ambulance qu'il a pris à l'hôpital principal, il est décédé après une heure et demie ou bien deux heures de temps. C'était des amis très proches à moi, tous les deux. Les autorités ont fait de leur mieux et ils ont accepté de nous aider en transportant les deux corps des dauphins. On est vraiment triste pour avoir perdu nos amis et on présente nos condoléances à toute la communauté marocaine et studentienne, surtout à la communauté studentienne marocaine et sénégalaise et à l'Institut de médecine dentaire. Je crois que les gens ne respectent pas totalement le code de la route, mais au niveau de la sécurité, je crois que tout est OK. Je crois qu'ils n'avaient pas leur casque et c'est ce qui a contribué à des blessures très graves. Bon, je conseille à toute personne qui a un deux-roues de faire très attention et de toujours porter un casque, parce que vraiment le casque, c'est la seule protection du motard. Dès qu'il y a un choc violent, c'est la seule et unique protection. Je crois qu'il faut, bien évidemment, il faut être très strict. Il faut que les autorités sénégalaises et la police sénégalaise soient intransigeantes sur la question de casque. Parce que c'est vraiment, on a des décès suite au nom pour deux casques.